Bonjour et bienvenue à la critique culinaire du restaurant La Hacienda de San Angel, qui est le restaurant sur le bord de l'eau au pavillon du Mexique à Epcot. Avant d'éviter, je me présente, Marie-Christine, passionnée des parcs thématiques tout voir du final dessert en Florian. Alors, pour cette critique culinaire, on s'est laissé emporter. Pour l'entrée, on est allé avec le traditionnel guacamole et on s'est ajouté du caisseau. Pour le caisseau traditionnel, c'est 2$. Si j'avais voulu aussi de la salsa, c'était un 2$ traditionnel. Ou 3$, juste comme ça. Quelques dollars de plus. Et pour le repas, on va faire le tomahawk steak, qui est un festin d'un tomahawk ribeye avec des pommes de terre, des esquites, des champignons, des légumes grillés. Dans le fond, les esquites, je pense que c'est du maïs. Et ça, c'est 120$. Alors, ça va être le feast ce soir. J'ai hâte de vous montrer tout ça. Le steak, je l'ai demandé, est pris tranché parce que je fais un temps sur le gros tomahawk. Puis, j'aime beaucoup le steak tranché. Donc là, j'ai goûté avec vous la guacamole, qui est servie avec une salsa de menthe sur le dessus. C'est similaire à la guacamole que j'avais pris au San Angel Inn dans la pyramide, mais il n'y a pas de graines de citrouille sur le dessus. Alors, j'ai ma chif, vraiment bonne. Ce n'est pas une guacamole 100% lisse. Il y a des morceaux d'avocat également. Là, je vais tester le fameux queso, fromage blanc. Très bon, très riche. Un fromage quand même assez fort. Ça va être parfait pour débuter. Toujours bien quand le festin de tomahawk arrive, il faut vous monter tout ça. Mais, super beau comme restaurant. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'on voit super bien à l'extérieur. Donc, ça pourrait être un bon restaurant si vous voulez manger en même temps que les feux d'artifice. Par contre, je ne sais pas si vous êtes assuré d'avoir une vue feux d'artifice quand vous allez manger. Donc, ça pourrait être un petit game ball où vous arrêtez assis. Mais moi, en ce moment, s'il y avait les feux d'artifice en ce moment, right now, ça serait le spot pour les regarder. Alors, ça parle plus tard quand le plus principal arrive. All right! All right! Wow! Ok, c'est l'heure. C'est l'heure du tomahawk. Et, oh my god, c'est une scène là qui est genre l'on de main. Donc, je vais mettre un petit peu de tout dans mon assiette là. On a du maïs grillé avec un fromage puis un maillot chupotelé. Les légumes grillés, on a également des pommes de terre. Dans les légumes grillés, on a zucchini, asperges, carottes, champignons. Puis, je vais mettre un peu de pommes de terre et du steak. Je vais commencer avec un peu de steak, pourquoi pas. Wow! Excellent! Et, je vais pour les pommes de terre. Vraiment, mais vraiment très bon. On a le maïs grillé. Très bonne savoir. Puis, les légumes grillés. Super bon. Donc, ils ont même amené des petites tortillas. Donc, je trouve que c'est un des repas équilibrés. Je vais en manger de ma semaine. Je vous reviens avec l'addition puis la note. Mais, sincèrement, c'est vraiment un wow. Très belle présentation aussi. C'est sur un beau board. Donc, très chouette. Alors, c'est l'heure de l'addition. Donc, on a pris une bière à 11$. Le tabac fee, c'était 120$. On a également pris la guacamole à 15$. Et on s'est fait d'ajouter du queso pour 3$ additionnaires. Je me rappelle 10% ici, sauf sur l'alcool, qui me donne 13,80$ de moins. Pour un total avec les taxes de 143,99$. Et le pourboire, ça va être 27$ qu'on va laisser. Donc, excellent repas. Je dirais que ce repas-là, il faudrait être une famille de quatre sans problème. Ou un couple, peu importe. Mais, nous, on n'a pas tout mangé. Il restait un peu de steak. Mais, on était très plein. Sincèrement, c'était super bien. On n'a pas regretté notre choix de chips et guacamole. Parce que ça a été un bon départ au repas. Puis, c'était super bon. Je dirais qu'en général, ce que nous, on a mangé, c'est un 10 sur 10. Je sais que ce restaurant-ci, il y a beaucoup de plats un peu plus recherchés, typiques. Donc, peut-être que ce n'est pas pour tout le monde. Je vous dirais que moi, mon expérience, c'est un 10 sur 10. Mais regardez bien le menu, si c'est des trucs que vous voulez manger. Pour le Tomahawk Peace, je vous le recommande fortement si vous êtes ici. Puis, c'est offert, disponible. C'était dans les spéciales de la journée. Je crois que c'est tout le temps offert. Ou pour une période d'année. Mais, cette fois-ci, qu'on était là, on était ici en mars 2024. C'était offert et c'était super bon. Donc, c'est tout pour cette critique rénaise. J'espère que vous avez apprécié. C'est le cas. Je vous invite à laisser une mention j'aime également, à vous abonner pour ne rien manquer. Et on se dit pour une prochaine fois. Bye! Sous-titrage ST' 501